50 féministes provenant des pays de la région ouest-africaine seront à Abidjan du 23 au 25 mars pour une conférence régionale sur le féminisme. Initiée par la Fondation Luxembourg, cette rencontre vise à créer un cadre de réflexion, d'échange sur le féminisme dans la sous-région ouest-africaine pour comprendre et découvrir les courants qui y sont pratiqués. Walter Kofi et Ismaël Doza nous rapportent les faits. La lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes a un nom et celui-ci fait écho depuis quelques années. Le féminisme sera une fois de plus au cœur des débats, mais cette fois entre activistes engagés dans la revendication de leurs droits. Elles seront 50 femmes issues de 15 pays de la région ouest-africaine à participer à la conférence régionale sur le féminisme. Une initiative de la Fondation allemande Rosa Luxembourg qui veut mettre en contribution chacune de ces femmes afin d'identifier les problématiques et défis liés à la pratique du féminisme en Afrique de l'Ouest. Le thème de la conférence, réflexion sur le féminisme en Afrique de l'Ouest, se veut comme contenu de faire le critique de l'approche, de l'apport, des différences, des compréhensions et des analyses sur le féminisme en Afrique de l'Ouest. Pour les conférencières de ces trois jours, cette tribune d'échange entre féministes de l'Afrique de l'Ouest se présente comme une occasion unique pour créer une synergie d'action entre activistes féministes pour un plaidoyer commun. C'est pour resituer la lutte des femmes dans la lutte sociale en Afrique, en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Ça c'est extrêmement important parce que travailler pour le changement et pour la justice sociale à l'égard des femmes, c'est véritablement changer la société. Nos contributions dans ces conférences seraient de partager nos expériences de travail à la Guinée-Bissau dans le domaine de participation des femmes à la politique, domaine de médiation, résolution des conflits. Notons que la Fondation Rosa Luxembourg porte le nom d'une activiste militante pour la démocratie et le socialisme. La Fondation travaille dans le monde et en Afrique avec les partis politiques, les gouvernements et la société civile.